S'il n'y en avait qu'une, ce serait celle-là. La Western States Endurance Run. Le premier sommage de l'histoire. Une course qui ne pouvait pas laisser indifférent le passionné d'histoire que je suis. J'ai vécu ce 25 juin 2022 un moment unique dans ma vie de vidéaste. Dans ma vie de trailer. Dans ma vie tout court. Hello les amis, ça y est, je suis sur le territoire américain. Non loin du départ de la fameuse Western States. Je suis juste à côté de Scovalet. Le départ de la course qui se terminera au Burn. Que j'ai passé hier d'ailleurs. Sur la route pour venir ici à Scovalet. Comme vous le voyez derrière moi déjà. Vous voyez un petit peu l'environnement. Je vais essayer de vous faire vivre ça au maximum. Aujourd'hui on est la veille de la course. Il est 6h du matin à peu près là. On est donc quasiment à 24h du départ. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à faire avec Camille. Camille Bruat que je vais suivre sur la course. Ça me permet de remercier déjà SIDAS. D'ores et déjà. SIDAS qui m'a permis et qui me permet d'être là aujourd'hui aussi. A la fois pour suivre Camille sur la course. Qui est sponsorisé SIDAS depuis cette année. On réalise quelque chose, un gros projet avec SIDAS. Et donc voilà. C'est pour ça que je suis Camille sur la course. Pour l'instant on va se concentrer sur la western. Aujourd'hui comme je vous le disais, grosse journée avec Camille qui doit aller chercher son dossard. On va aller faire quelques photos, quelques images avant la course. Et puis après il y aura évidemment le suivi de course. Ça va être le gros du projet. Ça risque d'être une grosse grosse journée. Une grosse et belle journée. Une grosse et chaude journée aussi. Et pour l'instant il fait super froid là ce matin. Mais plus on va s'approcher d'Auberne, plus il fera chaud. Et en tout cas ça va être hyper passionnant de vivre ça. Et on est parti pour ce suivi de course de la western. Et vivre cette course mythique de l'intérieur. Allez on est parti. Bon je suis sur un grand parking à Sco Valley. Sco Valley, donc le départ de la Western States. On est ici à 1900 mètres d'altitude. C'est une station qui a accueilli les Jeux Olympiques en 1960. Et voilà c'est ici que parle à la Western. C'est ça qui est intéressant aussi sur la Western. C'est qu'il y a un gros contraste entre le début de course ici à Sco Valley. Et la fin de course à Auburn. Ici il peut faire vraiment frais le matin. Quand ils vont partir demain à 5 heures du matin. Il peut faire vraiment frais. Ils vont monter un peu sur les montagnes que vous voyez derrière moi. Et donc du coup le début de course souvent est assez frais. Et puis la fin est complètement dans un cagnard, dans le canyon. Vraiment très 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 chaud. Bouillant, bouillantissime. Et voilà c'est une des caractéristiques aussi de cette Western. Qui a quand même 6000 mètres de dénivelé. On a l'impression souvent que c'est très très roulant. Alors c'est vrai que c'est roulant pour 100 miles évidemment. C'est vrai que c'est un parcours qui est plutôt profite descendant. Puisque ici la 1900 mètres latitude Auburn est plus bas. Donc il y a plus de descente que de montée. Mais malgré tout ça reste quand même 6000 mètres à se farcir. Et puis c'est ce début de course qui va être surtout le plus exigeant là. De bon matin on commence à monter. Ça permet de se réchauffer vous me direz. Mais voilà c'est quand même intéressant. Et je suis assez pressé de voir un petit peu l'ambiance qui ira ici demain au départ. Je sais que c'est l'ambiance au début des courses américaines. C'est toujours quelque chose. Donc impatient de vivre ça. Vous voyez là-bas le départ de la Western State. Le fameux départ. Les petits stands à côté. Au cas évidemment. Western State fait partie du circuit UTMB. Donc forcément au cas partenaire. Vous voyez le petit stand d'Ostrava. Je suis en train d'installer les derniers trucs avant demain. Waouh ça fait quelque chose d'être ici. Vraiment là au pied de ses départs. Le rêve que ça doit être de partir un jour de là. Pour aller dans cette direction à haut. C'est 21 minutes pour le départ. Western State. Here to the epicenter of ultra-running in the world. Welcome to the Western State's Endurance Run for 2022. Yeah. They look and they know they still have so far to go, but they know that they're going to make it because they have to see it. 5, 4, 3, 2, 1. Voilà. Wow. I love you. Paroles. Take it up, bag it up. Back it up, pack it up. Nice Fighting. Derrière moi, la ligne de départ de la Western State, ça y est, c'est parti pour 100 miles, 160 kilomètres, au moins de 6000 mètres de dénivelé, là ils sont partis dans la montagne, le premier col, les 700 mètres de dénivelé d'entrée, et puis après ça va dérouler, on va essayer de suivre ça ensemble toute la journée, je n'aurai peut-être pas les premiers parce que forcément au fil de la journée, moi je vais attendre Camille, donc les premiers sont certainement quand même assez devant, et en fonction de comment ça se passe, j'essaierai d'avoir les premiers ou pas, mais j'essaierai de vous faire reviser ça en tout cas, essayer de vous faire retransmettre un peu l'atmosphère qu'il y a là, j'ai déjà au départ là je pense que vous avez compris un petit peu que c'est une course à part, et puis nous on a pas mal de chemin pour aller au prochain ravitaillement, où on va retrouver Camille, on a un peu plus de deux heures de voiture maintenant, donc il ne va pas falloir traîner, et puis let's go, on est parti pour une grosse journée sur les sentiers, ici dans l'Ouest des Etats-Unis, allez let's go ! Bon bah ce départ, la communauté, c'est assez incroyable l'atmosphère qu'il y a, alors forcément il y a beaucoup moins de monde qu'à Cham par exemple, pour autant c'est une atmosphère particulière parce que je sens qu'ici il y a 100% de passionnés, et c'est clair que c'est autre chose que ce qu'on peut vivre parfois chez nous aussi, chez nous il y a beaucoup plus de monde je pense, ils auront beaucoup plus de monde aussi sur les sentiers, mais ici tous les ravitaillements etc, c'est vraiment un esprit de communauté, tout le monde est vraiment solidaire etc, c'est assez particulier, et en tout cas c'est déjà hyper excitant, et impatient d'être au premier ravitaillement pour voir comment ça donne, donc on va y aller tout de suite, et puis on se retrouve là-bas là-bas, Robinson Flat, ravitaillement, 30ème miles, donc 30 miles ça fait à peu près, je ne sais pas vous dire, presque 50 km je dirais, regardez un petit peu les paysages donc là pour vous expliquer un petit peu cette course que vous connaissez certainement, mais c'est vrai qu'on parle souvent de la western comme une course vraiment très roulante, ce qui est le cas, ça reste quand même relativement roulant par rapport à ce qu'on peut trouver nous en Europe pour autant, il ne faut pas négliger, il y a énormément de facteurs sur cette course qui font qu'on réussit ou pas cette course, c'est pour ça que les américains sont si bons aussi sur cette course c'est que, bon déjà il y a évidemment la gestion de la chaleur, la gestion de la chaleur, après on parle de, il y a évidemment des parties très roulantes où c'est vraiment pas technique il y a d'autres parties qui sont beaucoup plus, c'est roulant, c'est pas du tout technique, mais disons que c'est quand même joueur, beaucoup de sentiers qui font des, vraiment beaucoup de tournants, ce genre de choses donc pour dérouler la foulée, il faut quand même vraiment être habitué, j'en parlais un peu avec Camille, elle me disait que c'était pas si évident en fait d'aller vite, donc on va voir un petit peu comment ça se passait pour elle mais c'est intéressant, intéressant de se rendre compte en fait, de ce que c'est ces courses américaines, c'est vrai que c'est des terrains différents de ce qu'on peut avoir en Europe et pour autant, c'est pas pour ça que c'est plus simple ou plus dur, c'est juste différent, c'est d'autres cultures, c'est ça qui fait la richesse aussi de notre sport, c'est d'avoir autant de diversité Découvrir ça aujourd'hui, là c'est une vraie chance On va regarder un peu le monde qui est là, juste pour accompagner les coureurs, c'est assez fou Ok, on est à peu près à 20 minutes d'arrivée des premiers Et de façon assez étonnante, deux français en tête, Ludo Pomeray et Seb Speller qui sont en tête C'est cool, j'étais avec Seb moi ces derniers jours, enfin ces dernières heures, étant donné que je suis Camille, j'étais avec eux dans le même chalet Hop, je remets la casquette, ouais donc il se sentait plutôt bien, il avait l'air assez confiant de sa forme Donc c'est cool de le voir là, à ce niveau là, sur une course qui peut évidemment lui aller Là je vais aller monter, vous voyez le ravito est là-bas, derrière Je vais monter un peu pour aller faire quelques photos des premiers Puis après j'irai suivre Camille sur le ravito, un peu sur la remontée derrière Donc ça va être bien bien cool, bien bien cool Mais ouais, deux français en tête c'est cool Et puis Tim après derrière, les américains qui sont là, les favoris Tim, Hayden, Adam Peterman, un énorme talent à suivre évidemment Adam Si vous ne connaissez pas, allez voir un peu ses résultats, il a tout gagné, il a fait parmi les plus grosses cotes de ces dernières années Notamment de la dernière année qui vient de se passer, donc vraiment un énorme talent Et Tim, il est à la maison, donc il a à cœur de briller Et je pense que c'est un jour pour lui, là il a 8 minutes de la tête de course au 40ème Il connaît bien la faim, il connaît bien comment gérer la chaleur avec l'expérience de l'année dernière où il finit 5ème Donc moi je mettrais une petite pièce sur Tim, on verra comment ça va se dérouler Et en tout cas, super cool d'avoir les français en tête, ça met un peu de piment Comme vous le voyez, le boîtier ici avec lequel je vais prendre des photos Les premiers, ça me sert évidemment aussi de caméra, c'est le R5C de chez Canon Le dernier boîtier de chez Canon, super boîtier hyper polyvalent Et du coup, j'en profite pour faire des photos avec celui-ci Donc je filme avec celui-ci, là, qui filme en ce moment même Et comme ça, ça me permet sur les premiers de faire des photos, de repartir avec quelques images En même temps, j'essaie de filmer avec l'autre caméra Pour vous faire cette vidéo, Inside Western State Et puis après, une fois que Camille arrive, là je passe avec mon autre casquette Purement professionnel, pour Sidas, comme je vous le disais D'ailleurs, j'ai les chaussettes, là, en ce moment même Super chaussette, là, et je vous en reparlerai Et du coup, pour le coup, là, j'utilise la caméra ici pour filmer Et puis, c'est essentiellement du film Puisque le but, c'est de faire un film avec Camille Donc on ne va pas s'amuser à trop prendre de photos On va s'amuser d'abord à faire le travail qui est demandé Bon, petit changement, comme vous l'avez vu Ludo est bien premier, mais Seb craque un peu là Il n'est plus que cinquième C'est les trois américains qui sont derrière Hayden, qui avait l'air super bien Tim, et puis Adam Peterman, dont je vous parlais juste avant Gros, gros talent, jeune, très jeune Et super talentueux On va voir un peu comment ça va se dérouler Je vais essayer de vous faire le maximum d'images La suite de la course Mais là, ça va devenir de plus en plus compliqué Au fil de la course, évidemment Puisque les écarts vont grandir entre Camille Et puis la tête de course Donc forcément, moi, ça sera plus compliqué D'avoir la tête de course, mais En tout cas, je ferai le max Et voilà, on se retrouve les amis On est ici aux miles sur 55 Donc à plus de la moitié de la course Presque 90 km, il me semble Donc malheureusement, ouais Entre où on était juste avant Robinson, ici, Michigan On ne peut pas trop s'arrêter Il n'y a pas vraiment de temps En fait, de tout faire Donc vous voyez derrière moi Le ravitaillement Ici, donc voilà On a passé la mi-course Pour les coureurs, il va commencer A faire vraiment chaud Le record, ici Les premiers sont passés en Quelque chose comme Comme midi 50 Donc ça fait du 7h50 Aujourd'hui, ça va un peu moins vite Que le record Donc on va les attendre un peu plus Un peu plus loin que ça Vous voyez, une heure de l'après-midi Là, il fait très très chaud Très 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 chaud à cette période De la journée Et il commence déjà à faire très chaud On va se mettre à l'ombre La course évolue Alors l'idée de la vidéo C'est pas forcément de me faire suivre La course en tant que telle Puisque de toute façon Vous auriez eu le résultat Mais ça change C'est intéressant Et Denux Qui a pris la tête Il me semblait super en forme Quand on l'a croisé Tout à l'heure à Robinson Et on a discuté un tout petit peu Super serein Super dans le bon mood Et du coup Ça m'étonne pas trop Qu'il ait repris la tête Il était deuxième tout à l'heure Il a croqué Udo Pomroy On va voir On va essayer d'avoir un peu Des écarts Pour voir comment ça évolue Mais intéressant Et puis Camille, douzième Voilà Elle est Pas dans un très grand jour Mais elle prend les choses Assez sereinement Et petit à petit Elle va essayer de gratter des places Donc rappelez-vous Que c'est top 10 Top 10 On a le droit de revenir On est invité sur la Western L'année d'après Donc c'est le plus important Essayer d'aller chercher Un top 10 Et puis après Faire ses armes tranquillement Mais en tout cas On va les attendre On a encore une bonne heure d'attente Ici Et puis let's go Bon bah là c'est Le moment où la course Commence vraiment J'ai envie de dire C'est pas qu'avant Ça compte pas Mais Parce que là vous allez voir Les écarts vont commencer à être fait On va dire que c'est là Où vraiment la chaleur Commence à être vraiment présente Et donc entre ceux Qui gèrent bien la chaleur Ce qui la gèrent bien Parfois les écarts Se creusent énormément En fait quand on regarde un peu Les résultats des années précédentes Et dans l'histoire De manière générale Généralement Quand on arrive ici On sait à peu près Voilà On sait Qui va jouer la victoire Après parfois c'est pas joué Mais en tout cas souvent On va dire qu'à partir d'ici Les écarts se creusent Donc ça va être intéressant De voir un peu Comment ils arrivent Mais Je peux vous dire que Bon on a eu la canicule Avant que je parte aux US En France Et je trouvais qu'il faisait chaud Là c'est autre chose Là c'est autre chose Vivre dans cette région des Etats-Unis Cette période de l'année Waouh C'est vraiment quelque chose Vraiment pas évident Et courir encore plus Un ultra J'en parle pas Donc franchement Chapeau à ceux qui Sont sur la course Je pense que ça va pas aller En s'améliorant Dans les années qui viennent Donc Clairement Ça joue énormément aussi Sur le temps Final Et Bah je pense que les records De plus en plus durs A être battus On change complètement d'atmosphère Sur les chemins Là on est vraiment sur Des boulevards On n'est pas un caillou Sur le chemin Mais Qu'est-ce qui fait chaud La chaleur se réflecte Sur le sol C'est un four Un four Un véritable four Bon et toi ? Ah très bien Pas trop chaud Pas encore Allez On y va On y va Je sais pas si vous avez vu Mais Jared Court en ultra glide Cette Western States Un choix Qui peut être étonnant Et en même temps Pas mal de confort Pas mal d'amorti Sur cette chaussure Donc Toutes les parties descendantes C'est quand même assez sympa Puis Ça reste quand même Relativement léger Après C'est pas des terrains techniques Cette course Donc Ça fait plutôt le job Je pense Une ultra glide Comme vous l'avez vu La Western fait des dégâts La Ludo Qui a mené beaucoup La course Et Clairement là Et clairement dans le dur Avec la chaleur Vincent Course incroyable De Vincent Viette Qui doit être 7ème Un truc comme ça C'est Incroyable Pas si loin de la tête En plus Moins de 20 minutes Donc Good job Good job Comme dirait les américains Forrest Hill 100ème kilomètre C'est ici que les coureurs prennent l'airplacer, alors là c'est une vraie petite ville forestile donc beaucoup plus de monde, beaucoup plus de monde à la fois pour encourager, à la fois pour crouer comme ils disent, et pour le crew, et c'est là où ils récupèrent l'airplacer donc forcément ils sont là aussi, c'est un peu plus animé, un peu plus gros, c'est vraiment un moment charnière de la course, c'est là où finalement il reste encore beaucoup de kilomètres à faire, dans la grosse chaleur, là ils vont récupérer le pacer donc c'est un peu plus facile quand même aussi de repartir de l'avant peut-être, mais du coup là ça y est, Camille est maintenant trop loin pour que je puisse filer à la fois la tête de course et à la fois Camille, devant ça va jouer certainement entre Américains avec Eden Hooks, avec Adam Peterman, Jared Hazen peut-être, vraie vraie belle course, vraie belle atmosphère, voilà ça commence tout doucement à sentir la fin, même s'il reste encore quand même 60 bornes, on en fait le Cubro donc voilà, on va attendre Camille et puis on va la voir repartir avec ses pacesurfs, ça va être cool On est à, je ne sais pas comment ça s'appelle ici, Green Gate, quelque chose comme ça On attend Camille, là ça sent la fin, quand on arrive là il reste 30 bornes, même pour nous aussi là c'est fatiguant, franchement le sommeil et tout là, donc ça va être un bon chantier, bon chantier, mais encore une belle ambiance, il fait encore super chaud, ça va tout doucement se calmer Là je vais chercher Camille au fameux croisement de rivière, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, mais c'est un sacré chantier après, une grosse remontée là derrière Je peux vous dire que ça ne monte pas fort fort en pourcentage, mais par contre ça monte très fort en longueur et à ce moment de la course ça doit vraiment vraiment faire mal Donc là j'ai fait déjà un bon petit bout, moi je suis complètement éclaté, mais voilà je vais aller chercher Camille en bas pour essayer de faire des belles images quand elle va traverser la rivière Et puis je remonte avec elle, ça me fera faire un peu de dénive, allez c'est parti Comme vous le voyez là-bas, la fameuse rivière Et allez, dernier ravitaux où on va se trouver avant l'arrivée Au moment où je vous fais cette petite vidéo, Adam Peterman a donc gagné la Western States Insolence de talent, insolence de jeunesse L'américain qui a tout réussi du premier coup, j'ai envie de dire Là cette dernière année il a été incroyable Ça récompense son énorme talent, je pense qu'on va entendre parler de lui J'espère qu'il viendra se frotter aux courses européennes Certains américains ne sont jamais forcément venus, d'autres ont essayé beaucoup et n'ont pas forcément réussi Et donc on verra s'il viendra se frotter aux courses européennes, peut-être l'UTMB Maintenant qu'il gagne la Western States, il aura un dossard directement pour l'UTMB l'année prochaine On verra s'il vient Deuxième Eden Hooks, super content pour lui aussi Il a eu beaucoup de soucis ces dernières années Eden c'est un coureur avec énormément de talent également Il avait fait des chronos incroyables sur la Varedo, sur la CCC également Vraiment un très très fort coureur C'est cool pour lui qu'il puisse enfin faire une course pleine Même si je pense qu'il aurait aimé gagner Toujours hyper cool de le croiser au bord des chemins Et puis derrière il y a des courses énormes aussi des Français Vincent Viette, Ludo Pombré qui font super super course Dans le top 10 c'est énorme Donc là on va aller voir Camille qui elle aussi accroche le top 10 Malgré une forme pas superbe aujourd'hui Et puis ces derniers temps forcément avec des blessures Difficile de se préparer correctement Mais avec un top 10 on est invité pour l'édition qui suit Donc ça lui permettra peut-être l'année prochaine de revenir Et avec de l'expérience et une meilleure préparation De faire un meilleur résultat Donc voilà on va aller voir un petit peu ce que ça donne là A 6 miles de l'arrivée Et vous voyez j'apprécie ce dernier coucher de soleil là Après une énorme journée sur les sentiers de la Western States Autre chose dont je voulais parler c'est les Pacers Vous avez vu là sur quelques images avec Camille notamment Qui a été pacée là depuis Forest Hill Donc le centième kilomètre Qui a fait 30 kilomètres avec un premier pacer Qui fait 30 derniers kilomètres avec Antoine Jusqu'à la ligne d'arrivée C'est une particularité qu'on retrouve beaucoup aux Etats-Unis Ce système de pacing De plus en plus il y a quelques courses comme ça Qui s'y mettent aussi en Europe C'est vraiment quelque chose d'assez particulier Il y a différentes règles de pacing C'est pas toujours pareil On en parle beaucoup aussi sur des records comme le GR20 C'est quelque chose d'assez particulier Et je pense que c'est une vraie expérience Particulièrement quand on fait avec quelqu'un Qu'on connait bien Forcément on partage des choses Et le bonheur paraît-il ne vaut que lorsqu'il est partagé Je sais pas si c'est exact Mais en tout cas Vraiment je pense que ça vaut le coup d'essayer un jour De pacer ou de se faire pacer Et ça permet je pense de vraiment partager quelque chose Et sur ce genre de course Ça peut être vraiment cool Après ce qu'il faut savoir aussi C'est que les premiers souvent ne sont pas forcément pacer Parce qu'ils vont tellement vite que par exemple quelqu'un comme Jim C'est compliqué de le suivre Et trouver quelqu'un qui est capable de le pacer Alors forcément il y en a Mais des gens qui ont envie Et qui ont le niveau pour Qui ont envie de faire ça Il n'y en a pas forcément Donc voilà Ces gens là parfois Ces athlètes de ce niveau là Préfèrent être seuls François à contrario Lui aime bien être pacer Ça dépend vraiment des tempéraments Mais en tout cas C'est quelque chose quand même Super intéressant de voir ça aux Etats-Unis Et la culture du pacing est super développée ici C'est quelque chose qu'il y a pas Nous arrivons C'est un stade d'Auburn Lui-même Qui a vu la légende de la Western States s'écrire Bon voilà au fond vous ne le voyez pas Mais 19h Wow This place is special Nice Sur le fameux stade Le mythique Derrière moi Vous voyez La finish line Cette fameuse finish line De la Western States C'est juste incroyable d'être là Il est super tard Il est passé minuit maintenant Minuit dix J'attends Camille Pour son arrivée On va faire la fin ensemble Sur la piste Et je vais la suivre avec la caméra Ça va être juste incroyable Incroyable ce moment Pour finir cette vidéo J'espère que Ce partage vous aura Vous aura plu J'ai pas le micro là pour finir Donc j'espère que le son Ce sera pas trop pourri C'est pas une des meilleures fins Mais en tout cas J'ai été hyper heureux De vous partager Cette journée avec moi Sur cette course mythique La Western States J'espère qu'il y en aura Plein d'autres Dès comme ça C'était un format un peu nouveau Pour moi De faire ce genre de choses C'est très prenant C'est un peu stressant Parce que J'essaie de Vous faire du contenu En même temps De bosser C'est pas forcément Le meilleur choix Mais J'essaie de faire au mieux En tout cas Evidemment En gardant une priorité Sur mon job Mais en tout cas J'essaie de vous faire Vu ça de l'intérieur J'essaie de vous faire Ressentir un peu Les émotions Que j'ai pu vivre Et C'était incroyable Incroyable Ça donne juste envie De venir Et de courir Ici Mais on verra On verra Si un jour ça arrive En tout cas C'est comme ça Que je conclue La vidéo avec Les images de Camille Dès qu'elle arrive Je vous mets ça Pour finir Et puis Nous on se retrouve Très très vite J'enchaîne Avec un petit road trip Et je vais vous faire Partager ça évidemment Je vais essayer de courir Un peu dans le west Des Etats-Unis Et vous faire découvrir ça Encore merci à SIDAS Qui rend possible tout ça Et puis Nous on se retrouve Dans quelques jours Dans peut-être Une grosse semaine Dix jours Pour une prochaine vidéo Sur les Etats-Unis C'est pas fini les amis Allez on est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz